Les ivrains ne sont pas méchants, ils n'ont pas de haine. Ils nous donnent simplement que la monnaie de notre pièce. Si on essaie de doser un peu, ça va s'arranger. C'est simplement le message que le gouvernement veut nous faire passer. Le gouvernement veut simplement qu'on s'amuse comme les tiktokers et tout. Parce que les cyberactivistes, on pouvait les contrôler, c'était simplement que politique. Mais nous les blogueurs, on ne peut pas nous contrôler. Petit a fait n'importe qui se retrouve sur les réseaux sociaux, il est foutu. Ça prend photos des personnalités, ça prend tout qu'on dépose. Arriver un moment, c'est abusé. Plus on va continuer, plus ils vont nous sanctionner fort. Plus on va continuer, plus ils vont nous sanctionner. Ne pensez pas que ça arrive simplement aux autres. Ça va arriver même à ta personne, que tu vas jamais penser que la personne va se retrouver là-bas. Cherchons à nous protéger. Le gouvernement est en train de nous passer un message qui est très violent. Ils sont en train de nous frapper. Et puis on a comme l'impression qu'on est maison, on ne sent pas la douleur. Donc à doser, Kevin, tu as mis, comment il s'appelle ? Comment il s'appelle même ? Ryan en prison. Tu as mis Titi en prison, c'est bon. Il faut quitter. Maintenant, tu es devenu un influenceur. Il faut quitter tranquillement. Est-ce que tu as besoin de venir te vanter, te vander sur les réseaux sociaux ? Non. À Sanayek, pareil. Est-ce que tu as besoin de ça ? Moi, c'est ça que je condamne en fait. C'est ça que je condamne. Venir se gonfler sur les réseaux sociaux comme si on connaissait, comme si le pays s'appartenait à certaines personnes. Je n'aime pas. C'est pour ça que je sors et parle. Sinon, personnellement, je n'ai rien contre vous. Même sur les réseaux sociaux, je n'ai rien contre vous. Je n'ai rien. Mais quand quelqu'un est à terre, quel que soit ce qu'il a fait, et je vois des personnes venir s'asseoir sur la vie de ce dernier, c'est là que je sors. Mais Mada, au début, comme Mada a fait là, je parlais, parlais, parlais doucement. Mais quand j'ai vu la méchanceté gratuite des gens sur sa vie, c'est là qu'ils se sont sortis. Même Emma, les gens parlaient, 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 parlaient. C'est quand j'ai vu la méchanceté gratuite que je suis sortie. Arrêtez d'être méchant sur les réseaux sociaux. Vraiment. Quelqu'un a fait quelque chose. Tu fais une seule vidéo pour créer ton contenu, tu passes. Mais vous allez vous asseoir sur la vie de la personne. Des jours et des jours. Tant qu'il y a au moins 2000 personnes, vous ne lâchez pas. Si vous avez fait une vidéo jusqu'en... Les gens même seront à bout de souffle. C'est là que vous allez commencer à baisser en vue. C'est-à-dire que vous allez avoir 15 personnes, 20 personnes. C'est là que vous allez voir que le sujet est fatigué. Vous allez passer à un autre sujet. En tant que TikTok, les gens nous apprécient tous. Les gens nous apprécient. Ils ne sont pas vraiment méchants. Mais ce qu'on les sait, c'est ça qu'ils ne supportent pas. Laissez à bout de temps en paix. Allez parler d'autres sujets. Deux jours, il y a eu une voix que vous êtes sur une fille. Elle s'appelle Dachi ou bien quoi. Je n'ai pas compris. La fille, elle a envoyé ses vidéos à son chéri. Il a fait suiter ses vidéos. C'est fini. La petite fille l'est foutue. Dans mon main. Vous avez fait parler. Pourtant, vous savez que c'est quelque chose qui peut détruire. Ça, on pourrait faire vu et ignorer. On pourrait faire vu et ignorer. C'est une femme. C'est la nidité d'une femme. Aucune femme même ne devait sentir même sur les réseaux sociaux. Ça arrive à beaucoup de personnes. Les réseaux sociaux, ce n'est pas pour être méchants. Ce n'est vraiment pas pour être méchants. Arrêtez. Moi, je suis fatiguée au fait. Donc, je tiens à dire à toutes mes personnes. J'avais déjà dit. Mais je tiens à dire à toutes mes personnes. Arrêtez de ramener vos vies aussi sur les réseaux sociaux. C'est oui. Parce qu'arriver à un moment, c'est fatiguant. C'est épuisant. C'est épuisant, en fait. C'est épuisant. Merci, Ado, mon combat. Merci beaucoup. C'est épuisant. Quand vous voyez les gens qui veulent venir se faire voir dans vos directs, tu fais comme si vous ne l'avez pas vu. Parce qu'il y a des gens, ils veulent tirer la méchancité qu'il y a dans toi. Ils veulent forcément te provoquer. Il y a des gens, ils sont comme ça. Quand certains parlent, certains disent quelque chose qui montre que tu n'as aucune méchancité contre eux, tu les as oubliés. Ils vont venir se faire voir pour faire sortir. Parce qu'on est des humains. Il y a le bien et il y a le mal en nous. Il faut pouvoir se contrôler sur les réseaux sociaux. Et moi, c'est tout ce travail-là qu'ils sont en train d'essayer de faire. Tout ce travail-là. Qu'est-ce qu'on va danser ? On va s'amuser. On va tuer. Comme ça, nous, on n'aura pas de problème. On ne sera pas détesté. On ne sera pas haï. Personne ne va les porter plein de contenu. Donc, laissez les autres vivre leur vie. Vous-même vivez votre vie. Il y a un peu mon petit âgé sur une maçon en Italie. Pour fêter mon anniversaire. Mon anniversaire chic. Fait chic anniversaire, tranquille, au calme. Tiens, il y a un bon petit bangala, il y a un yuruku. Il y a un. Si ça arrivait sur les réseaux sociaux, il sait que Lolo ne va pas parler. Il sait que les si ne vont pas parler. Il sait que Yaka ne va pas parler. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas parler. Je sais. Parce que là, on apprend de nos erreurs. Si hier, on savait que ça allait se passer comme ça aujourd'hui, il y a certaines choses qu'on n'allait jamais faire. Mais au moment où tu es qui fait de ça, il y a des sorciers qui vont venir. Donc là, il faut pouvoir canaliser ça. Moi, je fais tout pour canaliser la sauvagie. C'est-à-dire que quand tu es sauvage qui est dans moi, je fais tout. Je suis trop joli pour ça. Oh, je suis trop joli. On vient de me mettre le truc. Qui me peut? Qui me peut? Il y a six enfants. Qui me peut? Qui me peut? Il y a six enfants. Qui me peut? Qui? Personne ne me peut. Six enfants. Qui me peut même? Qui? Qui? Il ne voit pas. Moi, le gars, il ne voit pas. Qui me peut? Il ne voit pas. En thème de beauté, élégance, style de vie, qualité de vie, personne ne me peut. Ça, là, il ne discute pas avec quelqu'un. Il ne discute pas. Personne ne me peut. Il est venu gaspiller ça. Les gens vont prendre leur méchanceté. Au lieu que moi, j'ai vu ma vie, montrer ma vie, faire mes choses, je serai là à m'intéresser à la vie d'autrui. Pourquoi? Même si j'ai fait mon petit jeu, quand j'ai fait un jeu des rênes comme ça, qui me peut? Qui peut faire les rênes de Mako Saki? Il n'y a pas non. Quand on dit la meurtre danseuse, parmi tous les blocaires et influenceurs, on dit concours de gamme, danse, je prends. On dit miss, je prends. On dit taille, je prends. On dit forme, je prends. On dit enfant, je prends. On dit maison, je prends. Tout ce qui dit tout, concours de tout, parmi toutes, il n'y a pas une qui casse qui arrive devant moi. Je viens venir ma soeur parler de la vie, pourquoi? Je viens venir ma soeur parler de la, pourquoi? Moi aussi, moi-même, il parle de moi, c'est bien mieux. Quand j'ai tapé ma petite jipe, j'ai tapé ma chemise, les coupeurs, je sais que j'ai la chemise à mes boutons, on t'a quitté, à l'intérieur. J'ai tapé ma petite chemise, mon col ou goulé, et comment on appelle ça? Tranquille. Qui me peut? Je prends tous les trophées, je prends tout. Qui me peut? Personne. Personne ne me peut. Elle s'est bien m'a sort de lui parler de la vie des gens. Pourquoi? Moi-même, je vais vivre ma vie. Ce n'est pas mieux. Ce n'est pas mieux moi-même, je vais vivre ma vie. Tu es venu t'asseoir, tu es venu parler de la vie des gens, toi-même, tu n'as plus de vie. Aujourd'hui, maintenant, nous, tous en même s'assoir, on vient parler de la future. Toi-même, qui parle de toi? Toi-même, qui parle de toi? Personne. C'est toi qui es là, toujours en train de parler des gens. C'est-à-dire que la vie, les gens vivent leur vie. Ils ont mal fait, ou ils ont bien fait, ou au moins, ils ont vécu. Mais...